Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Jean-Claude Michéa. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir parce que vous êtes un philosophe rare. Vous publiez Extensions du domaine du Capital aux éditions Albain Michel. Alors rare d'abord sur les médias, vous détestez les interviews, les médias dominants. Donc j'ai intérêt à bien me tenir. La dernière fois que vous avez croisé un journaliste mainstream, c'était pour votre avoinu il y a 5 ans. Vous êtes également un philosophe rare parce que vous êtes difficilement classable. Vous êtes né communiste dans une famille communiste. Vous n'avez jamais renié et cela ne vous a pas empêché d'être un grand lecteur d'Orwell qui est probablement l'un des auteurs qui vous a le plus donné à penser aux côtés du vieux Marx. Mais ça, c'est plus classique pour un communiste. Et puis enfin, vous êtes inclassable parce que vous êtes de gauche mais mal aimé par une partie de la gauche, par la bourgeoisie écologiste. Comme vous dites, vous nous expliquerez qu'ils sont une partie de la gauche que vous n'aimez pas, qui ne vous aime pas. Et si je devais résumer l'un des grands changements dans votre vie, vous habitez aujourd'hui à la campagne. Vous avez vécu très longtemps à Montpellier mais désormais vous êtes dans les Laandes. Et d'ailleurs, vous avez un très beau t-shirt aujourd'hui avec un mouton. Qu'est-ce que c'est que ce mouton, Jean-Claude Michel ? C'est un hommage au principal groupe de rock landais, l'inspecteur Clouseau. Ce sont des grandes vedettes là-bas qui sont extraordinaires. Cet été, ils avaient fait un concert extraordinaire aux arènes de Mont-de-Marsan. Et alors, il faut dire quelque chose, c'est un groupe qui est six mois par an tourné aux Etats-Unis, au Japon et dans le monde entier, sauf en France. Et six mois par an, ils élèvent des oies, pas très loin de chez moi, et font un foie gras, des rillettes, des produits locaux très recherchés. Ils alimentent certains restaurants parisiens. Et du coup, ça s'explique aux Etats-Unis, leur statut de rock farmer qui les a rendus très célèbres. Alors, tant qu'à venir à Babylone, j'ai voulu rendre hommage à mes... À vos voisins de Caraba. Mes concitoyens, donc c'était un hommage à l'inspecteur Clouseau. Qu'est-ce que ça a changé, ce déménagement en Jean-Claude Michelat ? Vous parlez dans Extensions du Domaine du Capital, votre dernier livre aux éditions Albin Michel. Ça a changé énormément de choses. C'est, comme je dis tout le temps, la première chose qu'on vérifie, je vis maintenant depuis sept ans, dans la vraie ruralité, c'est-à-dire le village où il n'y a ni café, ni commerce, des aires médicales absolues. Et donc, c'est la première chose qu'on vérifie, c'est à quel point Christophe Guilly... Le géographe. Le géographe décrit la réalité, il faut le préciser, parce qu'il est toujours l'objet lui-même de campagnes et de croisades métropolitaines remettant en question le concept France périphérique, que lui-même a toujours nuancé. Et c'est la première chose qu'on vérifie. Mais surtout, puisqu'on est dans un monde médiatique, la chose qui est la plus frappante quand on habite depuis sept ans dans la ruralité profonde, c'est le fait que les gens de là-bas, les gens d'ici pour moi quand j'y suis, ce sont des gens dont la vision est toujours en stéréo pour une simple raison. Ils ont d'un côté le monde qu'ils ont sous leurs yeux, dont je parle en partie dans le livre, et ils ont le monde qu'ils voient sur les écrans, ou qui leur vient par les médias, et qui est un monde assez surréaliste, parce que rien n'est plus étonnant comme expérience que de regarder la télévision, d'écouter la radio, quand on est dans cette ruralité profonde, notamment les clips publicitaires qui décrivent un monde quasiment martien. Et donc les gens sont toujours là-bas obligés de naviguer entre deux visions du monde, ce qui explique à quel point ça les rend souvent plus critiques. Alors que lorsqu'on est dans une grande métropole, et particulièrement à Paris, les médias renvoyant votre propre reflet, il est beaucoup plus difficile d'imaginer une autre vie que celle que l'on a. Mais alors, elle ressemble à quoi votre vie, Jean-Claude Michéa, aujourd'hui ? Je crois que vous prenez soin, avec votre épouse, de votre jardin, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Qu'est-ce que vous faites là-bas, que vous ne pourriez pas faire ici, avec votre jardin, avec votre culture, avec votre manière d'être aujourd'hui plus près de la terre ? Le terme de jardin ne pleurait pas tout à fait à ma femme. C'est un terme de parisien. Celle qui organise, dirige, une vietnamienne d'origine et fille de maraîcher, elle a la main verte et un savoir paysan extraordinaire, et c'est beaucoup plus qu'un jardin. C'est elle qui dirige et qui s'en occupe vraiment les trois quarts du temps. Mais à travers ça, ce que j'apprends moi personnellement, c'est à quel point Orwell avait raison dans le quai de Wigan, lorsqu'il dit à un moment donné, quand on n'a plus l'usage de ses mains, c'est toute une partie de notre personnalité qui disparaît. Et le fait que là-bas, tout le monde travaille de ses mains, vous avez même, c'est des choses qu'on voit rarement à Bercy, beaucoup de gens à qui il manque un doigt, qui sont coupés, des histoires de tronçonneuses, etc. On voit à quel point le travail manuel est quelque chose qui modifie la vision du monde. Et on comprend à quel point on a perdu quelque chose quand on est dans ce mode de vie coupé de tout ce qui est le rapport avec la matière. Et je suppose qu'il y aura un lien à faire avec la déconnexion généralisée de l'esprit métropolitain et ce qu'on apprend au contraire sur le terrain quand on vit au plus loin de ces métropoles. Je ne dis pas ça parce que vous venez d'évoquer ces accidents qui peuvent être graves d'ailleurs, un doigt coupé, mais vous avez un médecin à côté de chez vous ? Alors c'est très drôle parce que dans le livre, on parlait de désert médical, dans le livre, j'avais signalé, donc il est fait sur deux ans la première année, le seul médecin qu'on a trouvé capable d'accueillir des nouveaux patients avait 76 ans, donc il en a 77 cette année, mais le scoop qui n'est pas dans le livre, c'est qu'il y a si peu de médecins capables de prendre de nouveaux patients qu'il y a eu récemment des enchères entre les communes et que pour 50 000 euros, une commune assez lointaine a réussi à s'emparer de celui qui était à 10 km de chez nous, qui a été acheté à 77 ans, transféré. C'est un transfert, c'est le mercato rural désormais, où à la fin de saison, on met de l'argent sur la table pour s'assurer les services d'un médecin. Donc ça, c'est vraiment le désert médical. J'ai lu d'ailleurs que si la France urale, maintenant, a une espérance de vie de deux ans inférieure à celle des métropoles et de leurs banlieues, ce n'est pas parce que la vie est moins saine, au contraire, mais c'est que là, personne n'a le temps d'aller se faire observer la naissance d'un cancer. Tout est pris toujours trop tard, parce qu'effectivement, le moindre rendez-vous chez l'opticien, c'est des mois, des mois, voire parfois un an, et j'ai compris ça, ce qu'est un désert médical. Quand on est à Montpellier, première faculté de médecine d'Europe avec Bologne, et où il y a un médecin tous les dix mètres, ça, c'est vraiment un choc culturel. C'est quoi ? C'est une France oubliée ? C'est une France méprisée, Jean-Claude Michière ? C'est une France oubliée. C'est évident, puisque sur les médias, je ne vois jamais l'écho, pour l'essentiel, de ce que je vis et ce que je vois autour de moi. C'est une France ferme. La vraie ruralité profonde, celle qui est à 140 kilomètres de la première métropole, je vais vous donner un exemple. Un livre sur la jeunesse rurale signalait récemment qu'alors que la jeunesse Erasmus a souvent séjourné à l'étranger longtemps, parfois des études en Angleterre, ailleurs, etc., ici, c'est très souvent qu'on voit le jeune de 17-18 ans qui ne connaît même pas la capitale régionale. Je sais très bien qu'on a un enfant de voisin pour ses 18 ans. On lui a offert le pèlerinage de Bordeaux où, pour la première fois de sa vie, il découvrait ce qu'était une métropole et une grande ville. Donc, plus on est loin de ces grands centres métropolitains et plus vous avez affaire à des gens dont la parole ou les modes de vie ne trouvent pas d'écho. Et puis persécuter, je signale dans le livre, mais ça, il faut vraiment que les auditeurs de France Culture le sachent, des normes européennes ou parisiennes ou kafkéennes, je ne sais pas d'où elles viennent, font que notre village a été mis à l'amende parce que des gens descendus de Bruxelles ou de Paris sont venus vérifier de quel côté le mode d'emploi de l'extincteur du foyer rural se trouvait. Il fallait qu'il soit à droite, il était à gauche. Ça ne changeait rien. N'importe qui pouvait le voir et savait le manier. Mais on a eu une amende parce qu'on n'était pas dans les normes européennes. Des choses comme ça, je peux en raconter des milliers. et c'est une des expériences qu'on a quand on vit au plus loin des métropoles. Vous pouvez déjà nous parler du foie gras puisque le foie gras, c'est une production locale, disiez-vous, il y a quelques instants, Jean-Claude Michéa, et c'est une production qui est observée d'un œil de plus en plus noir, méfiant dans les grandes villes à Paris, à New York. Alors là, en plus, c'est quelque chose qui mettrait ma femme en colère au sens où elle est devenue avec le temps l'une des meilleures... Enfin, elle produit le meilleur foie gras ou l'un des meilleurs. Tous les gens du village sont d'accord là-dessus. Mais, vous voyez, on a été tellement métropolitains que nous, nous sommes incapables de tuer nos propres canards. Sauf qu'au lieu d'y voir un signe de ma supériorité morale comme le ferait un Émeric Caron, j'y vois simplement le fait que je suis resté très urbain et métropolitain pour beaucoup de choses dont je n'en tire aucune fierté. Tuer ou faire souffrir puisque quand vous évoquez le foie gras, je me dis, voilà, ça fait souffrir les animaux. Oui, alors là, il faut... Je serai assez d'accord avec vous parce que l'urbain en moi est incapable de tuer un canard ou d'une poule. D'autres animaux beaucoup plus dangereux et autres, ça c'est tout à fait différent. Mais encore une fois, c'est par tradition culturelle et non pas par supériorité morale. Après, il ne faut pas oublier les manières dont les éleveurs du coin tuent leurs bêtes. Ça choque l'urbain mais en tant que tel, il n'y a jamais de volonté de faire souffrir et toutes les précautions sont prises pour que l'animal ne souffre pas. Rien ne serait pire que de croire que ces éleveurs sont des gens qui n'ont pas un sens profond de l'animalité. J'avais dit dans le livre également qu'il existe, par exemple, sur la corrida. Moi, je suis absolument étranger à cette culture au départ mais c'est difficile quand on est dans le sud-ouest de ne pas comprendre. Invitez vos auditeurs à aller voir ce podcast de France Inter où il y a l'interview du jeune El Raffi qui est un torero du sud-est et là, vous aurez les réponses à toutes les questions que vous venez de me poser sur la souffrance animale. Vous avez un jeune torero orwellien. A priori, on se dit que si on peut ne pas faire souffrir un taureau, c'est mieux pour vous et pour moi. Mais jamais je n'ai vu un aficionado, par exemple, parce que moi, j'ai dû découvrir en sept ans cette religion locale, ne pense souffrance animale. Ils sont sur de toute autre logique. C'est une autre culture et là, je sais que le métropolitain ne peut pas l'entendre et ce qu'il reste de métropolitain en moi ne peut pas comprendre non plus cette notion autant mais ça ne correspond tellement pas à ce qu'on a sous les yeux quand on le voit depuis une pratique et un mode de vie que je pourrais quand même signaler là-dessus ce qui rejoint ce qu'on disait. Ici, des aficionados, j'en vois tout le temps, le paysan, etc. Et je n'ai jamais vu un aficionado qui ne commençait pas par dire moi je comprends qu'on déteste la corrida, je comprends qu'on soit contre. Je n'ai jamais vu un caronien commencer par dire je comprends qu'on aime la corrida. Et là, il se passe quelque chose de plus important pour moi. On continue à en parler, Jean-Claude Michiat dans une vingtaine de minutes, extension du domaine du capital. C'est le livre que vous publiez aux éditions Albain Michel. 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner. 8h22, nous sommes en compagnie du philosophe Jean-Claude Michiat. Vous publiez extension du domaine du capital aux éditions Albain Michel. Il était question dans le billet politique du trafic de drogue à Marseille. Une réaction, Jean-Claude Michiat ? Juste une petite chose. Simplement, il serait bien de préciser aussi que depuis, je crois, 2-3 ans, à la demande d'Eurostat et des institutions européennes, le chiffre d'affaires du trafic de drogue est désormais intégré dans le calcul du PIB. En sorte que si on arrivait à mettre un terme au point de deal, c'est une très mauvaise nouvelle pour Bruno Le Maire et Bercy. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas intégré encore le chiffre de la procédure. Mais il est déjà d'autres pays européens également dans le PIB. Si on le légalise, il restera dans le PIB. Si on légalise le trafic de cannabis, si celui-ci devient légal ? Si on le légalise, est-ce que ça sera alors un volume plus grand ou quelque chose je ne vois pas l'intérêt de légaliser ? Si, c'est pour le diminuer. Et donc, ça sera quelques points en moins ou virgule en moins dans le PIB. Encore une fois, très mauvaise nouvelle pour Bercy. Il faut le préciser, ça, parce que ça a été vraiment très peu médiatisé cette décision qui a été prise, je crois, en 2019 ou 2018. Il y a, en tout cas, dans votre livre « Extension du domaine du capital » Jean-Claude Michéa et dans les livres précédents que vous aviez faits, des notations paradoxales, et c'est pourquoi j'aimerais que vous nous les expliquiez, où vous nous dites que les écologistes, une partie d'entre eux, des gens que vous n'estimez pas être des écologistes véritables, sont les alliés objectifs du système capitaliste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous pensez cela ? Déjà, il faudrait distinguer l'écologiste métropolitain qui a souvent, je peux le vérifier maintenant, une connaissance très limitée des réalités du terrain, des gens qui m'entourent, paysans, éleveurs, qui ont une attention au climat par définition supérieure à la moyenne du français habituel, parce que c'est son travail qui est en jeu. Je rappelle que vous habitez maintenant Mont-de-Marsan dans l'île. Enfin, je n'habite pas à Mont-de-Marsan, j'habite à loin de Mont-de-Marsan, dans un petit village éloigné. On monte à la capitale quand on va une fois par mois ou deux fois par mois à Mont-de-Marsan. Mais ce qui est certain, c'est que depuis quelques années, on est au plus loin de l'écologie de Charbonneau, Ellul, de Fournier, la gueule ouverte de l'écologie de mai 68 ou a fortiori de la décroissance qui est la reprise radicale de ce projet auquel j'adhère personnellement. Non, ce qu'on appelle l'écologie, quand aujourd'hui à écologie on répond Marine Tondelier, Émeric Caron, Sandrine Rousseau, c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec cette écologie ancienne et on a vraiment l'impression quand on les voit prendre des décisions que leur but numéro un est de détruire les modes de vie non métropolitains. Donc encore une fois, je ne suis pas du tout un aficionado pour la corrida mais quand on est dans le sud-ouest on sait que c'est un des éléments de la cohésion sociale et culturelle comme la chasse comme la chasse à la palombe par exemple c'est l'équivalent du ramadan dans les villages où je suis les entreprises ferment pendant trois semaines la vie s'arrête et on a l'impression que l'objectif numéro un est de détruire ces traditions qui font encore obstacle au capitalisme parce que si le marché a une vertu très connue c'est d'éliminer toutes les traditions et pour ça il faut un idiot utile et on en a trouvé toute une série. Lesquelles ? Justement ce qu'est devenu Europe Ecologie Les Verts c'est une lance de décroissance de la radicalité depuis cette écologie même encore jusqu'à Wechter qui avait encore vaguement en arrière-plan l'idée qu'on ne pouvait pas découpler la défense de l'écologie et la critique du capitalisme dans sa vraie définition que plus personne ne reprend aujourd'hui. Mais parce que Europe Ecologie Les Verts estime être encore très largement critique du capitalisme partisan sinon de la décroissance du moins de la sobriété Jean-Claude Michéen. Alors là il faudrait revenir sur j'essayais de le faire dans mon livre sur qu'est-ce qu'on appelle le capitalisme aujourd'hui il faudrait parler de la théorie de la valeur de toute une série de grands concepts marxistes et en fait de Piketty j'entendais Jean-Marc Jancovici l'autre fois chaque fois qu'il se hasarde à une définition du capitalisme c'est quelque chose qui va inclure le boulanger du village ou les romains du second siècle ça n'a plus du tout la radicalité qu'il y avait chez Marx c'est un concept précis et opératoire et aujourd'hui dans cette extrême gauche parisienne et ou métropolitaine le mot anticapitaliste quand il n'a pas été remplacé par antifascisme recouvre à peu près n'importe quoi c'est le pouvoir du 1% de l'argent c'est une définition très vague c'est un outil de communication Pourquoi ? Parce que le pouvoir du 1% pour vous ce n'est pas correct alors vous en parlez dans extension du domaine du capital Jean-Claude Michéa Ce n'est pas que le pouvoir du 1% n'existe pas il existe ce qui est plutôt d'ailleurs un 0,1% et son pouvoir de définition des orientations globales du capitalisme est extraordinaire mais le capitalisme ne fonctionnerait pas si on ne comprenait pas qu'il prend appui sur 10 à 20 voire 30% de la population dans les pays occidentaux ce n'est pas du tout le cas dans d'autres régions du monde et c'est notamment ce qu'Horwell avait compris à la suite des anarchistes du 19ème siècle l'apparition de ces nouvelles classes moyennes chargées de l'encadrement économique politique technique et culturel du capitalisme qui sont dans une position en porte-à-faux avec le système quand il le critique c'est à l'intérieur des catégories du système ce qui j'ai emprunté la formule du philosophe Gossini revient à dire qu'il cherche à être calife à la place du calife et évidemment leur radicalité est forcément amoindrie de par cette position alors il y a un exemple que vous donnez Jean-Claude Michéa pour évoquer cette manière dont une partie des écologistes que vous n'estimez pas être des écologistes véritables sont vous l'avez dit les idiots utiles du capitalisme c'est par exemple la question du loup expliquez-nous pourquoi oui d'abord je distinguerais les vraies écologistes ce sont les décroissants aujourd'hui tels que la revue la décroissance les incarne alors le loup effectivement c'est nous sommes dans un village où la transhumance a lieu chaque année c'est l'occasion de fêtes dans tous les villages de la région il suffit de discuter avec les bergers pour comprendre que là où le loup est introduit mais les adversaires de la souffrance animale devraient immédiatement comme la fontaine choisir l'agneau contre le loup pendant d'ailleurs très longtemps le loup et l'agneau étaient la fable qui montrait les exactions dont la noblesse se rendait coupable envers les représentants du peuple maintenant cette gauche très différente de l'ancienne a choisi le parti du loup contre l'agneau et évidemment les milliers de brebis éventrés elles ont tout un nom elles vivent dans la terreur les bergers qui vous en parlent quand il faut descendre une brebis le ventre ouvert qui râle mais on ne peut pas la tuer parce qu'il faut l'amener au centre de l'état qui vérifie qu'elle a été agressée et elle va mourir c'est des crèves-cœurs pour les bergers mais au-delà du loup c'est le problème de l'animal quand on vit à la campagne c'est-à-dire que j'ai la chance que vous n'avez pas à Radio France de voir en sortant de ma cuisine régulièrement des chevreuils et c'est un spectacle fabuleux et le soir les sangliers viennent s'abreuver sur le point d'eau cela dit rien que le mois dernier ma femme et moi collision chevreuil et ma belle-fille toujours ce mois-ci collision sanglier la nuit bon encore une fois vers Radio France c'est beaucoup plus rare d'avoir ce genre de problème mais c'est quotidien et surtout des sangliers il y en a de plus en plus pas encore autour de Radio France mais de plus en plus parce qu'entre autres la chasse étant de plus en plus encadrée il ne faut pas oublier que les chasseurs reçoivent l'ordre à partir d'un certain moment dans les petits villages comme moi de 400 habitants c'est à la demande je prends l'exemple un chevreuil mâle ces temps-ci dans là où nous habitons dévaste chaque nuit dévastait chaque nuit les vignes de notre voisin Bruno et son travail quotidien chaque fois saccagé Jean-Claude Michéas on va demander les chasseurs aussi ça leur arrive de donner du maïs aux sangliers alors c'est pas du tout le cas par exemple pas chez vous bien sûr bien sûr chez nous et même chez la plupart c'est déjà là où les voiseurs les chasseurs sont beaucoup plus urbanisés on sait d'ailleurs que les manipulations génétiques qu'ont produit cette race de sangliers qui se répand les sanglochons les chasseurs de la région justement de l'héros en sont coupables et ça évidemment c'est quelque chose de scandaleux mais le chasseur paysan qui est celui que je vois dans mon village c'est-à-dire où des fois ils renaclent à aller chasser parce qu'ils ont des choses à faire à côté mais il y a un ordre ou préfectoral ou le besoin pour aider un paysan local d'empêcher soit les sangliers de venir soit les chevreuils ils y vont et il le faut c'est un travail de protection des cultures et des hommes il faut avoir les dégâts que commettent des sangliers mais vous allez dans des villages voisins où les parcs publics sont labourés etc. les sangliers commencent à arriver à l'hôpital de Mont-Marsan c'est un vrai problème et vous ne pouvez plus avoir sur l'animalité le même regard lorsqu'on a les pieds sur le terrain de même que je pense que les parisiens vont commencer à alors peut-être qu'une partie caronienne va chercher caronienne je suis obligé de dire aux auditeurs que ça désignait caronienne va chercher l'équivalent de surmulot pour les punaises de lit mais je pense peut-être aussi que maintenant les ennemis de la souffrance animale vont peut-être y regarder à deux fois avant de mettre un terme à la présence des punaises de lit quand on vit en présence des objets quand vous êtes directement concerné bien sûr votre vision du monde change or le paysan et le paysan va me dire oui mais le paysan il n'y en a plus que 3% en France rappelons d'abord que d'après les dernières statistiques de l'INSEE avec un nouveau mode de calcul un français sur trois vit dans les zones rurales et que si les paysans c'est 3% de la population dans un village la quasi-totalité des gens a un contact avec la terre à travers le potager qui prend un nombre d'heures par jour conséquente depuis quand la gauche s'est-elle trompée selon vous Jean-Claude Michière puisque finalement une partie de votre oeuvre est consacrée alors on peut l'appeler à la trahison de la gauche selon vous on peut dire que cette gauche s'est reniée on peut dire aussi que cette gauche fait le jeu de ses ennemis en quelque sorte ça a débuté quand cette trahison ? Mais là c'est une réponse très longue c'est-à-dire que d'une certaine manière rappelez-vous que personne ne peut trouver un seul texte de Marx d'Engel de Bakounin de Prouton où il se présente comme un homme de gauche appelant à l'union de la gauche à l'époque le jeu politique est à trois il y a les bleus les rouges et les blancs les blancs c'est la droite monarchiste et clérical les bleus les républicains et les libéraux et les socialistes les rouges sont en dehors de ce champ politique il y a eu l'alliance défensive de l'affaire Dreyfus mais qui n'a pas changé l'essentiel parce que la gauche française on le voit en 36 et autres est massivement socialiste SFIO plus parti communiste les radicaux qui étaient le parti central au départ est devenu se réduit et jusque dans les années 70 ce qu'on entend par gauche c'est au fond un autre nom pour dire des critiques du capitalisme alors sociodémocrate bolchevique tout ce qu'on veut mais il reste par-delà tous les errements des uns et des autres un noyau de compréhension des méfaits du capitalisme qui est en place tout ça ça vole en éclats préparés par les nouveaux philosophes Foucault et l'arrivée de Mitterrand 83 l'idée que le socialisme et la volonté de rompre avec le capitalisme ça conduira à la Corée du Nord et au goulag c'est ce qui est intégré et à partir de là la conversion progressive de la gauche et de l'extrême gauche au libéralisme soit économique soit culturel ou soit ses fondements philosophiques fait le reste du travail c'est dans cette optique qu'il faut comprendre le wokisme comme n'étant pas du tout un anticapitalisme et une critique de la croissance mais une partie intégrante de ce mouvement de réconciliation avec l'ordre établi Qu'est-ce que le wokisme pour vous Jean-Claude Michéa ? Alors j'ai proposé une fois pour toutes d'appeler ce qu'on appelle le wokisme qui est la forme américaine et donc d'importation aujourd'hui le néolibéralisme culturel vous savez que depuis le début je rappelle mais la thèse était déjà chez Rosanvallon dans le capitalisme utopique en 1979 c'est l'idée que loin de s'opposer libéralisme économique et libéralisme culturel fonctionnent toujours ensemble pour une raison très simple c'est que le libéralisme étant l'idée d'un État neutre axiologiquement Neutre axiologiquement neutre du point de vue des valeurs Il n'y a pas de religion officielle de morale officielle de philosophie officielle l'État est donc neutre sur le plan des valeurs et chacun est donc libre de vivre comme il l'entend mais une société où chacun vive c'est ça le libéralisme culturel chacun vit comme il veut est évidemment une société qui va se pluraliser s'émietter on prend toujours le sigle LGBTI qui chaque année rajoute deux ou trois lettres au Canada ou aux États-Unis mais si vous ne voulez pas cet exemple imaginez la scène Ce n'est pas ce qu'on ne veut pas c'est qu'à priori ce sigle il est là pour permettre à des gens de vivre comme ils le veulent et ça c'est quelque chose que Jean-Claude Michéa veut bien Bien sûr mais en même temps Engels définissait le mouvement culturel du capitalisme comme l'atomisation du monde c'est-à-dire on va vers un monde de monades dont chacune disait-il a un principe de vie particulier et une fin particulière imaginez la scène du Christ rejoué aujourd'hui les apôtres communis dans le repas commun mais tout de suite il va y avoir Mathieu qui va dire moi je suis vegan moins intolérant à ceci et c'est le problème des cantines scolaires c'est votre modernité un menu par personne le problème c'est que c'est très bien sur le papier l'idée qu'il faut un menu pour chacun mais il faut aussi qu'il y ait du vivre ensemble le nom est apparu comme réponse à ce problème et alors où va-t-on trouver le vivre ensemble ben Voltaire l'a dit quand il s'agit d'argent tout le monde est de la même religion le seul moyen de mettre fin aux guerres de religion c'est la religion de l'économie autrement dit plus nous allons dans le libéralisme culturel plus nous devons aller dans le libéralisme économique pour donner restituer ce commun puisque qu'avons-nous en commun dans une société libérale développée le droit et le marché Est-ce que ça s'est pas un peu effrité par exemple avec la guerre en Ukraine Jean-Claude Michéa on pensait par exemple qu'on pouvait vivre en ayant pacifié la Russie une Russie qui serait devenue capitaliste et puis finalement on s'aperçoit que la Russie n'a peut-être pas les mêmes valeurs que nous enfin qu'en pensez-vous ? Mais ça c'est le c'est le béabat de la critique que j'essaie de porter depuis 20 ou 30 ans c'est-à-dire que l'idéal de le vivre ensemble se fera sur la base du droit et de l'économie nos valeurs quand l'Europe dit nos valeurs c'est uniquement les droits de l'homme et l'économie de marché c'est pourquoi ils vont renacler pour parler de tout ce qui peut être symbolique ou autre ce dénominateur commun suffit c'est l'idée du doux commerce pour reprendre la formule de Montesquieu et l'idée que le libéralisme culturel sont sa menace potentielle c'est de réintroduire une guerre de tous contre tous entre vegan et non vegan etc mais le vivre ensemble sera réuni grâce au doux commerce le problème c'est que le doux commerce engendre une guerre économique qui réintroduit la guerre de tous contre tous et en fait plus le capitalisme se développe plus nous allons vers un univers qui devient violent et militarisé les guerres sont devant nous on a connu une période exceptionnelle depuis 45 mais nous arrivons la chute du mur de Berlin c'est aussi la chute de cet équilibre qui existait depuis des décennies je l'ai dit votre gauche est une gauche singulière on l'entend Jean-Claude Michéa vous l'exposez dans extension du domaine du capital aux éditions Albain Michel il y a par exemple cette référence à Semproun sur la question de l'éducation des enfants je vais citer ce passage c'est le fils oui c'est pas Jean-Claude effectivement il y a ce passage où vous dites quand le citoyen écologiste prétend poser la question la plus dérangeante en demandant quel monde allons-nous laisser à nos enfants il évite de poser cette autre question réellement inquiétante à quels enfants allons-nous laisser le monde c'est la formule de Reim Semprin que vous venez de lire mais j'aimerais quand même que vous me la commentiez comme c'est vous qui l'a cité écoutez justement Reim Semprin m'avait contacté après la parution de l'enseignement sur l'ignorance livre qui lui avait beaucoup plu et à l'époque j'expliquais comment la mise en place de réformes libérales de l'éducation dont le but était de préparer les populations à la guerre économique du 21ème siècle se traduirait forcément par une baisse de niveau et une baisse de l'intelligence critique le livre était paru en 99 il faut relire à l'époque ce qu'on écrivait sur moi c'était un fantasme élitiste tourné vers le passé on s'a traité de réactionnaire le niveau montait c'était le livre de Baudelot-Establet donc il est écrit il y a 30 ans et à encore si on poursuivait la courbe de Baudelot-Establet en 2023 un instituteur aurait la formation d'un agrégé des années 50 et l'élève de Terminal Bachelier serait un représentant de l'université et de la Terminale mais j'avais dit mais c'est absurde ça va être le contraire aujourd'hui nous décrions et c'est d'ailleurs le problème le plus inquiétant d'un point de vue politique c'est dans tous les sondages les jeunes générations sont beaucoup plus synchrones avec le capitalisme et sa culture que les autres générations alors est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce qu'il y a eu un travail j'étais dans le métro hier arrivant donc dans votre belle capitale et je voyais dans le métro beaucoup de jeunes et tous étaient connectés à la matrice c'est-à-dire ils étaient tous penchés sur le smartphone écoutant la vision du monde telle que Hollywood la Silicon Valley ou Wall Street la dictaient et je disais on fabrique c'est bien ce que disait Semproun à quels enfants allons-nous laisser le monde tout va se jouer là est-ce que alors la jeunesse rurale est déjà très différente la jeunesse rurale elle n'a pas Netflix d'abord ma femme est en train de s'occuper bientôt du recensement de notre village de 400 habitants il faut y aller à pied parce que beaucoup de gens n'ont pas d'ordinateur et d'internet il faut savoir que même installer internet est parfois dans le village un problème et des gens n'y arrivent pas ou la fibre ou les choses ça effectivement il y a beaucoup de zones blanches zones grises mais les jeunes sont des jeunes partout et des jeunes connectés franchement moi je vois beaucoup des jeunes autour d'où que je salue ici parce qu'on les adore et on les admire parce que eux à l'heure actuelle ils sont souvent ils attendent la chasse à la palombe ils attendent tout ce qui est qui renvoie à la nature etc ils ont aussi les ferias nous sommes une terre de ferias et c'est vrai qu'entre la chasse la feria etc mais ils ont une vision du monde qui n'est pas du tout la vision Erasmus c'est un jeune des campagnes d'ailleurs vous l'entendez parler je pense à certains de ces jeunes que nous connaissons très bien j'ai l'impression c'est un France Culture Parallèle parce qu'ils m'apprennent toujours des choses alors que très souvent quand je vois un jeune parisien débarquer qui a fait Science Po et Haute il parle il parle très bien c'est intéressant il est adorable mais j'entends rien de sa bouche qui sorte et que je n'ai pas déjà entendu sur France Info donc il y a vraiment les deux jeunesses et puis cette jeunesse est plus nombreuse qu'on le croit puisqu'encore une fois 33% des habitants français de France habitent en région rurale si on prend comme critère comme le fait maintenant l'INSEE si on tient compte au premier plan de la densité nous il y a 17 habitants au kilomètre carré vous en avez un peu plus à Paris c'est pas du tout le même rapport au monde et à soi-même et pour les jeunes eux-mêmes c'est une autre vision aussi même s'il y a quelques excès mais c'est des jeunes qui ne correspondent pas à ce que je voyais jusque là à Montpellier un mot de conclusion sur un auteur que vous aimez peut-être l'auteur que vous avez le plus commenté Jean-Claude Michéa Orwell qu'est-ce que Orwell aurait pensé de ce monde-là il l'avait surtout annoncé et j'ai un chapitre sur le wokisme aux prises de 1984 l'intérêt de 1984 c'est que bien sûr le livre est ciblé sur Staline mais c'est en fait un roman sur l'idéologie devenue folle c'est pas du tout un roman qui comme Huxley veut décrire le futur il veut montrer il le dit lui-même j'ai voulu tirer jusqu'au bout les conséquences logiques de cette idéologie devenue folle portée par l'intelligence de ces nouvelles classes moyennes c'est-à-dire que la folle idéologie s'explique par leur projet contradictoire si mon but inconscient c'est de vouloir tenir le fouet surveiller, punir dénoncer allô, l'arcom j'ai lu, j'ai tout etc et si ce qui me permet d'aller au bout de cette psychologie c'est je veux produire une société sans classe je fais un grand écart et je dois avoir une double pensée schizophrénique et plus d'égalité de lien extrême quand égalité égale indifférenciation comme aujourd'hui le degré de folie est maximal à cause de ce grand écart merci beaucoup Jean-Claude Michéa de nous avoir rendu visite extension du domaine du capital c'est le livre que vous publiez aux éditions Albin Michel on peut retrouver aussi votre avoinu pour mieux se familiariser avec votre pensée dans quelques secondes le point sur l'actualité c'est aussi – Sous-titrage FR 2021